Cinquième pont d'Abidjan, enjombre la baie Lagunaire et relie directement les communes de Cocody et du Plateau. Cet ouvrage, long de plus de 600 mètres avec une travée principale de 200 mètres, sera mis en service dans trois semaines. Plusieurs dates avaient été annoncées, mais finalement, c'est le 3 août prochain que l'infrastructure sera inaugurée par le président de la République, le président Alassane Ouattara, le ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou, en visite sur le site de ce mercredi, a fait cette annonce importante, tant attendue. Un trafic journalier de 35 000 véhicules est prévu sur ce pont, financé à hauteur de 77,5 milliards de nos francs. Nadia Hedja, Éric Kimo. Plus que trois semaines avant l'ouverture à la circulation du cinquième pont. L'ouvrage qui relie la commune du Plateau à celle de Cocody sera inauguré par le président de la République le 3 août prochain. L'entend attendu, ce pont va décongestionner le carrefour Indénier et ses voies connexes et permettre de soulager les quelques 35 000 véhicules qui traversent chaque jour Cocody pour le centre des affaires. On a fini l'ouvrage. Techniquement, tout va bien. Toute la stabilité est assurée. Tous les tests ont été faits. Donc, l'ouvrage peut être livré à la circulation. Donc, c'est le président de la République lui-même qui va procéder à l'ouverture de ce pont. Au début du mois prochain, précisément le jeudi 3 août, qui sortent à permettre de décongestionner un temps soit peu la circulation entre le Plateau et la commune de Cocody. Lancée il y a environ 4 ans, la construction du pont de Cocody était prévue pour s'achever en décembre 2022. La mise en circulation de cet ouvrage, dont l'architecture appelle la cathédrale Saint-Paul du Plateau, fera certainement le bonheur des usagers de la route à Abidjan. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?